Wesh la famille, on est de retour, on est revenu, ah ouais ! Hé, franchement, ça faisait longtemps, ça fait plaisir. C'est la rentrée, je vous souhaite tout ce qu'il y a de bien pour tous ceux qui reprennent l'école, les cours, etc. Pour vous, effectivement, c'est depuis hier, ça y est. Donc la chaîne aussi revient, elle aussi c'est la rentrée pour moi, c'est la rentrée pour la chaîne. Donc on va retrouver des vidéos, si jamais, voilà, ça vous saoule les cours et tout, et bien vous pouvez éventuellement décompresser en venant sur ma chaîne et en venant voir tout ce qu'on fait, tu vois. Donc là, on va juste parler des commentaires que j'ai eus ces derniers temps sur la chaîne et sur un match que je fais contre Ruben. Alors pourquoi je ne le commande pas, je dirais, par action ? Simplement parce que voilà, c'était un match amical comme ça qu'on a fait entre nous. Et donc voilà, donc éclatez-vous ! Salut les gens, alors pour répondre à la question, oui, je lis mes commentaires. C'est vrai que sur les 3-4 dernières vidéos, ce n'est pas vraiment le cas. Et là, on va faire une vidéo justement avec, comme vous voyez là, une partie contre Ruben et les commentaires. Voilà, parce qu'il y aura des parties de temps mort dans l'ambiance au niveau du match. C'est un match d'entraînement, un match d'élire, on sait que là, tu as essayé de faire des tirs sympas. Donc voilà, c'est sympa à regarder et de temps en temps, je viendrai commenter, surtout quand il y aura des buts ou des trucs sympas d'un côté comme de l'autre. D'ailleurs là, c'est un moment sympa, regarde ce dégagement bien pourri. Mais par contre, ce que fait Ruben après, il y a un peu de chance. Et donc le premier commentaire d'Izac qui dit, hé José, il faudrait qu'on se fasse un Anfield Stadium et que tu recs un jour. Tu me tiens au courant et super vidéo, PS. Quelle est ton application pour dessiner quand tu joues ? Le ciel de capture, c'est du recorder, tu as une petite capture qui te dit exactement ce que c'est. Et ce qui concerne le nouveau stade, oui, pourquoi pas, c'est un stade à 2000, il est sympa. Le seul truc que je lui reproche, c'est le fait d'être en un but. Tu n'as pas vraiment l'occasion de prendre la mesure des capacités de ton adversaire. Donc je ne suis pas vraiment fan de ces stades comme le Qatar en un but. Ensuite, légende fire officielle qui me dit, José dit, sur tous les abonnés, tu ne préférais pas Ruben, Roby ou Tony parce que c'est l'impression que tu donnes. Bon ok, ce n'est pas cette vidéo où je joue contre Ruben qui va te faire dire le contraire. Dans tous les cas, non, en fait, historiquement, c'est des abonnés qui participent beaucoup et du coup, je joue énormément contre eux et ils jouent énormément. Mais je joue beaucoup, malheur beaucoup, avec d'autres personnes et pas forcément des matchs que je vais publier parce que sur demande, souvent, on me dit, non mais ne publie pas s'il te plaît. Ou tout simplement, je n'ai pas enregistré. Mais en tout cas, non, je privilégie et je trouve que c'est plus simple de programmer un match contre eux. Mais effectivement, je joue contre tout le monde. Et Andy Boss qui me dit, quand je me dis que moi, je suis une merde, je suis passé de 15 000 à 1 000 et j'ai beaucoup ragé avec un Pakistanais, je ne sais pas quoi. Et j'ai joué un match de 10K, un de 3K, un de 500K. Il faut que j'investisse dans des joueurs et des formations parce que là, ça arrive de temps en temps à Soccerstar et même moi, ça m'arrive, même moi, je ne suis pas non plus un expert de Soccerstar, donc de perdre énormément. C'est pour ça que je ne joue pas non plus, je joue souvent un tiers, un quart, un cinquième de la somme que j'ai, mais rarement quasiment la totalité. Donc, quand j'ai 15 000, effectivement, je ne vais pas faire de match à 10 000. Je vais attendre d'avoir 30 000 ou 40 000 avant de faire un match à 10 000, mais non, je ne fais pas tout de suite un match à 10 000. Quant aux formations, il y a un nouveau pion qui te donne plus ou moins de force, etc. C'est des choses que tu vas acquérir au fur et à mesure. Moi, j'ai longtemps joué avec les pions bleus et je ne me suis pas dit qu'en ayant des meilleurs pions ou une meilleure formation, je serais meilleur. En fait, je sentais surtout que mon adversaire partait avec un peu d'avance parce que souvent, les formations bloquantes au niveau des cages font que dès le début, tu n'as pas de souci à protéger tes cages. Donc, c'est toute la différence. J'ai raté mon Ramadan 78 qui dit « Ce terrain, Beach Arena, il n'y a que des putes qui jouent le temps et ont de la putain de chance. » Je dis souvent, les terrains avec le temps, surtout quand le mec commence à mener dès le début du match, le match, il est super long parce que le mec va prendre tout son temps et puis il va mettre les balles dans le coin. Enfin, voilà, ce n'est pas vraiment du jeu, en plus, c'est vraiment des parties qui vont chier ou tu te fais chier. Et même lui, tu te dis « Bon, à part gagner les sous, voilà, c'est tout l'intérêt, mais il ne s'amuse pas, le gars. Il ne s'amuse pas, en fait. » Ensuite, Mike, un très vieil abonné qui me dit « Premier dislike, tu t'en fous complet de ta chaîne. » Mike, c'est un ancien abonné, donc du coup, il a connu des anciennes vidéos. Et à un moment, j'ai mis des vidéos un peu moins bien et parce qu'effectivement, je pouvais moins filmer. Donc, je filmais moins et par contre, il fallait bien que je mette des vidéos en ligne. Et donc, des fois, ça a été des matchs pourris et même moi, il y a des moments où j'ai hésité. Je me suis dit « Mais je ne peux pas poster ça. Franchement, j'ai joué comme une merde. » Oui, mais je n'avais que ça sous la main et je me suis dit « Mais attends, je n'ai pas tout le temps montré que les belles scènes où je fais des beaux tirs, où je fais des beaux trucs. » Des fois, je suis comme tout le monde, je suis un humain, je fais de la merde. Regarde ça, regarde ce qui va se passer là. Tuc, 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 rebond et, et, voilà, c'est le but. Peach The Jerem qui me demande « Tu me conseilles quoi pour gagner beaucoup de thunes sur le jeu ? Plus que 300 level 21 ? » Alors, si j'ai un conseil, joue et un autre conseil, gagne. Voilà, jouer, gagne. Voilà, ça, c'est la bonne formule. Bon, oui, jouer, oui, effectivement. Gagner, c'est un peu plus, ça dépend contre qui tu tombes. Donc, il y a un facteur chance. Si tu as de la chance de tomber contre des nazes sur plusieurs matchs, tu peux. Tu peux te faire de grosses, grosses sommes. Cela dit, ce n'est pas toujours le cas. Moi, si j'avais vraiment la solution, j'aurais plein de sous. Ce n'est pas le cas. Ensuite, Joshua me dit « Bientôt les Incas ? » Je suis surtout content de voir que ce jeu, qui ne plaît pas forcément aux gens de mon entourage, plaît à beaucoup de gens. Et, ouais, ça fait toujours plaisir en espérant que, pourquoi pas, on atteigne plein d'abonnés et qu'on puisse faire un grand groupe de joueurs de Soccer Star, ce qui serait pas mal. Tom Prezo qui dit « Tu mérites plus d'abonnés. » Et Isaac qui répond « J'avoue ». Ah, les gars, ça fait plaisir. En fait, non, je mérite le nombre d'abonnés que j'ai. Et même moi, je suis assez étonné qu'il y en ait autant. Je ne m'y attendais pas. Voilà. Big Bang Extreme. J'aime bien ce pseudo. En plus, ton logo est sympa. Salut, José. J'espère que tu vas bien. Ça te dit un petit match contre moi en vidéo ? J'ai un compte guest. Dis-moi quand tu es dispo. Tu me dis « Go ». Match. Je t'envoie mon idée guest. Et on se fait ça. Alors, je reçois beaucoup de demandes de ce type-là et je vous en remercie, parce que ça fait toujours plaisir de voir qu'il y a des gens qui veulent jouer contre moi. Et moi, j'ai toujours très envie de jouer contre vous. Alors, ce n'est pas toujours le cas et je ne peux pas toujours jouer contre vous. Et malheureusement, il y a des fois où vous faites des demandes et je ne peux pas accepter. Et je ne peux pas, donc, jouer contre vous. Mais ne m'en voulez pas dans ces moments-là. Ce n'est pas que je ne veux pas, c'est que je ne peux pas. Et que donc, en général, je redemande un peu plus tard. Alors souvent, quand je redemande, vous n'êtes plus connecté, vous, de votre côté. Et des fois, par chance, vous êtes encore connecté. Ensuite, Ruben qui me dit, « Salut José, tu as vu mes vidéos ? » Non, je n'ai pas encore vu tes vidéos. J'ai vu que tu m'avais posté des vidéos, mais je n'ai pas vu les vidéos en elles-mêmes parce que le réseau ne me permettait pas de les voir de manière confortable. En tous les cas, je vais voir ça. On va en reparler. Alors, n'hésitez pas éventuellement. C'est une bonne idée de temps en temps. Si vraiment vous avez des matchs intéressants ou des trucs que vous avez filmés, à me les envoyer. Alors, entre autres, mon Facebook, je n'aime pas trop parce qu'il y a une compression. Et le mieux, c'est WhatsApp. Et je vais sans doute, je pense, créer un compte WhatsApp dédié à ça qui puisse nous permettre justement d'échanger soit des captures d'écran, soit éventuellement des vidéos. Ce qui pourrait être sympa et agrémenter un petit peu peut-être la chaîne de vidéos provenant d'autres personnes. Voilà, on s'arrête là pour les commentaires parce que bon, voilà, j'en ai sélectionné une partie. Au bout d'un moment, je ne vais pas le faire pour tout, mais je le ferai de temps en temps sur certaines des vidéos. Là, entre autres, c'est parce qu'effectivement, la vidéo avec Ruben n'était pas un vrai match. C'était juste des échanges, on va dire, des échanges de balles. Et du coup, voilà, je me suis dit, ce n'est pas trop grave si ce n'est pas commenté. Je vais pouvoir commenter avec vous la fin. On a vu de très beaux buts juste avant. Je n'ai pas pu à chaque fois vous dire, tiens, là, c'était un beau but. Là, c'était sympa. Techniquement, c'était plutôt bien joué. Mais bon, là, sur la fin, c'est ce que je vais faire. Là, vous voyez, je n'ai pas voulu tenter fort, de tirer fort. J'ai juste voulu la placer. Et bon, vous vous rendez compte que de toute façon, quoi qu'il arrive, elle n'y allait pas et qu'elle allait faire n'importe quoi. Là, j'utilise un de mes pions en face pour faire de la merde. Et donc ensuite, Ruben arrive à défoncer ma défense. Et voilà. Donc là, c'est un des derniers matchs qu'on va faire avec Ruben. Là, c'est un joli renvoi, bien positionné, mais pas assez précis. Là, c'est un manque de précision. Et normalement, Ruben aurait pu l'avoir, mais lui aussi a manqué de précision. Là, j'ai voulu utiliser un pion. Que dalle. Petit renvoi. Et puis là, la chance a voulu qu'un de ces pions se trouve au bon endroit et du coup, me permette à moi de marquer. Là, il a changé sa formation. Je pense qu'il avait changé avant. Mais bon, en tout cas, il a changé sa formation. Cette formation-là, il ne l'utilise pas trop. Et là, bon, on assiste aux fameuses déconnexions. Les déconnexions, j'en ai eu plein. Et là, quand on a fait les matchs contre Ruben, je me suis trouvé face à ce type de déconnexion. Voilà. En tous les cas, ça m'a fait plaisir de jouer avec lui. Comme ça me fait plaisir de jouer avec chacun d'entre vous. Actuellement, là, je vais revenir petit à petit. On va recommencer à faire petit à petit des matchs, des matchs abonnés, des matchs tout. Et donc, revenir sur la chaîne en force pour cette rentrée scolaire et cette rentrée tout court. Pour ceux qui reprennent le boulot après les vacances. Pour ceux qui reprennent l'école après les vacances et tout le bordel. Allez, ciao les gens. Kiffez la vie pastuelle et vous kiffez. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501